La ferme des animaux Une œuvre écrite par Georges Orwell, contée par Meunier Camille et présentée par MP3 Voxa. Chapitre 3 Comme ils trimèrent et prirent de la peine pour rentrer le foin, mais leurs efforts furent récompensés car la récolte fut plus abondante encore qu'ils ne l'auraient cru. À certains moments, la besogne était tout à fait pénible. Les instruments agraires avaient été inventés pour les hommes et non pour les animaux, et ceux-ci en subissaient les conséquences. Ainsi, aucun animal ne pouvait se servir du moindre outil qui l'obligea à se tenir debout sur ses pattes de derrière. Néanmoins, les cochons étaient si malins qu'ils trouvèrent le moyen de tourner chaque difficulté. Quant aux chevaux, ils connaissaient chaque pouce de terrain et s'y entendaient à faucher et à râteler mieux que Jones et ses gens leur vie durant. Les cochons, à vrai dire, ne travaillaient pas. Ils distribuaient le travail et veillaient à sa bonne exécution. Avec leur connaissance supérieure, il était naturel qu'ils prennent le commandement. Malabar et douce s'attelait tout seul au râteau ou à la faucheuse, et ils arpentaient le champ, en long et en large, un cochon à leur trousse. Celui-ci s'écriait « Uuh, dis à camarade » ou « Hola, oh camarade » suivant le cas. Et chaque animal, jusqu'au plus modeste, besognait à faner et ramasser le foin. Même les canards et les poules, sans relâche, allaient et venaient sous le soleil, portant dans leur bec des filaments minuscules. Et ainsi, la fenaison fut achevée deux jours plus tôt qu'au temps de Jones. Du plus est, ce fut la plus belle récolte de foin que l'affaire m'eût jamais connue. Et nul gaspillage, car poules et canards, animaux à l'œil prompt, avaient glané jusqu'au plus petit brin. Et pas un animal n'avait dérobé ne fût-ce qu'une bouchée. Tout l'été, le travail progressa avec une régularité d'horloge. Les animaux étaient heureux, d'un bonheur qui passait leurs espérances. Tout aliment leur était plus délectable d'être le fruit de leur effort, car désormais, c'était là leur propre manger, produit par eux et pour eux, et non plus l'aumône accordée à contre-coeur d'un maître parcimonieux. Une fois délivrés de l'engence humaine, des bons à rien, des parasites, chacun d'eux reçut en partage une ration plus copieuse. Et quoique encore peu expérimentés, ils eurent aussi des loisirs accrus. Bon, il leur fallut faire face à bien de difficultés. C'est ainsi que, plus tard dans l'année, et le temps venu de la moisson, ils durent dépiquer le blé à la mode d'autrefois, et faut d'une batteuse à la ferme chasser la glume en soufflant dessus. Mais l'esprit de ressource des cochons, ainsi que la prodigieuse musculature de Malabar, les tiraient toujours d'embarras. Malabar faisait l'admiration de tous. Déjà connu à l'époque de Jones pour son cœur à l'ouvrage, pour l'or, il besognait comme trois. Même certains jours, tout le travail de la ferme semblait reposer sur sa puissante encolure. Du matin à la tombée de la nuit, il poussait, il tirait, et était toujours présent au plus dur du travail. Il avait passé à corps avec l'un des jeunes coques, pour qu'on le réveille une demi-heure avant tous les autres, et, devant son horaire et le plan de la journée, de son propre chef, il se portait volontaire aux tâches d'urgence. À tout problème, et à tout revers, il opposait sa conviction. « Vous pouvez travailler plus dur ! » Ce fut là sa devise. Ainsi, les poules et les canards récupérèrent dix boisseaux de blé en recueillant les grains disséminés ça et là. Et personne qui chaparda ou qui se plaignait des rations. Les prises de bec, bisbilles, humeur oubrageuse, jadis monnaie courante n'étaient plus de mise. Personne ne tirait au flanc. Enfin, presque personne. Luby, avouons-le, n'était pas bien matineuse, et se montrait encline à quitter le travail de bonne heure, sous prétexte qu'un caillou lui agaçait le sabot. La conduite de la chatte était un peu singulière aussi. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était introuvable quand l'ouvrage requérait sa présence. Elle disparaissait des heures d'affilée pour reparaître au repas, ou le soir, après le travail fait, comme s'il rien n'était. Mais elle se trouvait des excuses si excellentes et ronronnées de façon si affectueuse que ses bonnes intentions n'étaient pas mises en doute. Quant à Benjamin, le vieil âne, depuis la Révolution, il était demeuré le même. Il s'acquittait de sa besogne de la même manière, lente et têtu, sans jamais renacler, mais sans elle inutile non plus. Sur le soulèvement même, et ses conséquences, il se gardait de toute opinion. Quand on lui demandait s'il ne trouvait pas son sort meilleur depuis l'éviction de Jones, il s'en tenait à dire « Les ânes ont la vie dure, aucun de vous n'a jamais vu mourir un âne. » Et de cette réponse sibylline, on devait se satisfaire. Le dimanche, jour férié, on prenait le petit déjeuner une heure plus tard que d'habitude. Puis c'était une cérémonie renouvelée, sans faute chaque semaine. D'abord, on hissait les couleurs. Bouledenay s'était procuré à la Syrie un vieux tapis de table de couleur verte qui avait appartenu à Madame Jones et sur lequel il avait peint en blanc une corne et un sabot. Ainsi donc, dans le jardin de la ferme, tous les dimanches matin, le pavillon était hissé au mât. Le verre du drapeau, expliquait Bouledenay, représente les verres pâturages d'Angleterre. La corne et le sabot, la future république, laquelle serait proclamée au renversement définitif de la race humaine. Après le salut au drapeau, les animaux gagnaient ensemble la grange. Là se tenait une assemblée, qui était l'assemblée générale, mais qu'on appelait l'assemblée. On y établissait le plan de travail de la semaine et on y débattait et adoptait différentes résolutions. Celles-ci, les cochons les proposaient toujours, car si les autres animaux savaient comment on vote, aucune proposition nouvelle ne leur venait à l'esprit. Ainsi, les plus clairs des débats étaient l'affaire de Bouledenay chez Napoléon. Il était toutefois à remarquer qu'ils n'étaient jamais d'accord. Quel que fût l'avis de l'un, on savait que l'autre y ferait pièce. Même une fois décidés, les personnes ne pouvaient s'élever contre la chose elle-même, d'aménager en maison de repos le petit enclos attenant au verger. Un débat orageux s'en suivit, calé pour chaque catégorie d'animaux l'âge légitime de la retraite. L'assemblée prenait toujours fin aux accents de bêtes d'Angleterre et l'après-midi était consacré aux loisirs. Les cochons avaient fait de la scierie leur quartier général. Là, le soir, ils étudiaient les arts et métiers, techniques du maréchal Ferrand ou celles du menuisier, par exemple, à l'aide de livres ramenés de la ferme. Bouledenay se préoccupait aussi de répartir les animaux en commission et sur ce terrain, il était infatigable. Il constitua pour les poules la commission des pontes. Pour les vaches, la ligue des queues de vaches propres. Pour les réfractaires, la commission des rééducations des camarades vivant en liberté dans la nature. Et pour les moutons, le mouvement de la laine immaculée. Et encore d'autres instruments de prophylaxie sociale, outre les classes de lecture et d'écriture. Dans l'ensemble, ces projets connurent l'échec. C'est ainsi que la tentative d'apprivoiser les animaux sauvages avorta presque tout de suite. Car ils ne changèrent pas de conduite et admirent à profit de toute velléité généreuse à leur égard. La chatte fit de bonnes heures partie de la commission de rééducation et pendant quelques jours, il montra de la résolution. Même une fois, on la vit assise sur le toit, parlementant avec des moineaux hors d'atteinte. Tous les animaux sont désormais camarades. Aussi, tous moineaux pouvaient se percher sur elle et même sur ses griffes. Mais les moineaux gardaient leur distance. Les cours de lecture et d'écriture, toutefois, eurent un vif succès. A l'automne, il n'y avait plus d'illettrés. Les cochons, eux, savaient déjà lire et écrire à la perfection. Les chiens apprirent à lire à peu près couramment, mais ils ne s'intéressaient qu'aux sept commandements. Edmé, la chèvre, s'en tirait mieux qu'eux. Le soir, il lui arrivait de faire, aux autres, la lecture de fragments de journaux découverts aux ordures. Benjamin, l'âne, pouvaient lire aussi bien que n'importe quel cochon, mais jamais il n'exerçait ses dons. « Que je sache, » disait-il, « il n'y a rien qui vaille la peine d'être lu. » Douce apprit toutes ses lettres, mais la science des mots lui échappait. Malabar n'allait pas au-delà de la lettre D. De son grand sabot, il traçait dans la poussière les lettres A, B, C, D. Puis il les fixait des yeux, et les oreilles rabattues et de temps en à autre, repoussant la mèche qui lui barrait le front, il faisait grand effort pour se rappeler quelles lettres venaient après, mais sans jamais y parvenir. Belle et bien à différentes reprises, il retint E, F, G. H, mais du moment qu'il savait ces lettres-là, il avait oublié les précédentes. À la fin, il décida d'en rester aux quatre premières lettres et il les écrivait une à deux fois dans la journée pour se rafraîchir la mémoire. Luby refusa d'apprendre l'alphabet, hormis les cinq lettres de son nom. Elle les traçait fort à droitement avec des brindilles, puis les agrémentait d'une fleur ou deux et avec admiration en faisait le tour. Aucun des autres animaux de la ferme ne put aller au-delà de la lettre A. On s'aperçut aussi que les plus bornés, tels que moutons, poules et canards, étaient incapables d'apprendre par cœur les sept commandements. Première réflexion, Boule de Neige signifia que les sept commandements pouvaient après tout se ramener à une maxime unique, à savoir quatre pattes, oui, deux pattes, non. En cela, dit-il, réside le principe fondamental de l'animalisme. Quiconque en aurait tout à fait saisi la signification serait à l'abri des influences humaines. D'abord, les oiseaux se rebifèrent, se disant qu'eux aussi sont des deux pattes. Les boules de neige leur prouvera leur erreur en disant « Les ailes de l'oiseau, camarade, étant des organes de propulsion ou de manipulation, doivent être regardés comme des pattes. Ça va de soi. Et c'est la main qui fait la marque distinctive de l'homme, la main qui manipule, la main de malignité. » Les oiseaux restèrent quoi devant les mots compliqués de Boule de Neige ? Mais ils approuvèrent sa conclusion et tous les moindres animaux de la ferme se mirent à apprendre par cœur la nouvelle maxime « Quatre pattes, oui, deux pattes, non. Colombe écrivit sur le mur du fond de la grange au-dessus des sept commandements et en plus gros caractère. Une fois qu'il l'assure sans se tromper, les moutons s'en éprirent et c'est souvent que, couchés dans les champs, ils bêlaient en cœur « Quatre pattes, oui, deux pattes, non. » Et ainsi des sœurs du rang sans se lasser jamais. Napoléon ne portait aucun intérêt aux commissions de Boule de Neige. Selon lui, l'éducation des jeunes était plus importante que tout ce qu'on pouvait faire pour les animaux déjà d'âge mûr. Or, sur ces entrefaites, les deux chiennes Constance et Fleur mirent bas peu après la fenaison donnant naissance à neuf chiots vigoureux. Dès après le sevrage, Napoléon enleva les chiots à leur mère disant qu'ils pourvoiraient personnellement à leur éducation. Il les remisa dans un grenier où l'on n'accédait que par une échelle de la céleri. Et les essicestra si bien que bientôt tous les autres animaux oublièrent jusqu'à leur existence. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt élucidé. C'est que chaque jour, le lait était mélangé à la pâtée des cochons. C'était le temps où les premières pommes commençaient à mûrir et bientôt elles jonchaient l'herbe du verger. Les animaux s'attendaient au partage équitable qui leur semblait aller de soi. Un jour néanmoins, ordre fut donné de ramasser les pommes pour les apporter à la céleri, au bénéfice des porcs. On entendit bien murmurer certains animaux mais ce fut en vain. Tous les cochons étaient, sur ce point, entièrement d'accord, y compris Napoléon et les boules de neige et Brie et Babille furent chargés des explications nécessaires. Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous les cochons agissons par égoïsme, que nous nous attribuions nos privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Si nous nous les approprions, c'est dans le souci de notre santé. Le lait et les pommes renferment des substances indispensables au régime alimentaire du cochon. Nous sommes, nous autres, des travailleurs intellectuels. La direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qu'il adviendra si nous, les cochons, devions faillir à notre voir ? Jones reviendrait, oui. Jones, assurément, camarade, exclama Brie et Babille, sur un ton presque suppliant et il se balançait de côté et d'autre, fouettant l'air de sa queue. Assurément, il n'y a pas un seul parmi vous qui destire le retour de Jones. S'il était en effet quelque chose dont tous les animaux ne voulaient à aucun prix, c'était bien le retour de Jones. Quand on leur présentait les choses sous ce jour, il n'avait rien à redire. L'importance de maintenir les cochons en bonne forme s'imposait donc à l'évidence. Aussi fut-il admis, sans plus de discussion, que le lait et les pommes tombées dans l'herbe seraient prérogatives des cochons.